Shalom, shalom peuple de Dieu, nous sommes dans la joie aujourd'hui de nous retrouver pour notre culte et surtout que c'est le jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus. J'aimerais que toi qui me suis en direct, tu sois vraiment branché, connecté pour que le Seigneur te parle encore une fois ce matin, prions, il est écrit, béni soit l'homme qui se confie en l'éternel, dès qu'il éternel ait la confiance, il sera comme un arbre planté près des eaux et il étendra ses racines, nous savons que c'est un toit où nous avons notre refuge, je te recommande le message de ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. C'est une joie de nous retrouver aujourd'hui où le monde entier est en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus. Je voudrais que toi qui me suis en direct ou qui me suivras en différé, que tu puisses vraiment être édifié par le message d'aujourd'hui. Nous allons lire d'abord les Écritures dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 8 et nous allons sauter le verset 12 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est à Paris à ses faces, puis aux douze ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tous, il m'est apparu à moi, comme à l'avortant, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtres, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis celle que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Je travaillais plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. En sautant, le verset 12 à 14. Or, si l'on prêche que Christ ait ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Nous sautons, nous lisons le verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Parole dit Seigneur. C'est comme je le disais, aujourd'hui, les mondes entiers célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Mais je voudrais parler sur le thème intitulé L'impact de la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus a fait dans ta vie, dans ma vie, et surtout dans la vie de chrétien? C'est très, très important. Parce que les Écritures que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui était en train de s'adresser aux chrétiens de Corinthe. Il s'est retrouvé que parmi ses bien-aimés, il y avait d'autres qui niaient qu'il n'y a pas la résurrection. Et même certains qui disaient que Christ n'était pas ressuscité. C'est ainsi que l'apôtre Paul était obligé de montrer, effectivement, que la résurrection de notre Seigneur Jésus a été réelle et que c'est une chose vraie. Parce que sans la résurrection de Jésus-Christ, bien-aimés, je t'ai dit, il n'y aurait point de salut. Sans la résurrection de Jésus-Christ, le christianisme n'a pas de fondement, parce que les fondements du christianisme, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est les fondements de la foi chrétienne. Comment tu peux te dire chrétien? Sans croire, sans accepter que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et c'est pour cela, ce matin, je voudrais entrer en profondeur pour que chacun comprenne l'impact de cette résurrection dans ta vie et dans ma vie. Parce que c'est très, très nécessaire et très, très important. La première de choses, la résurrection de notre Seigneur Jésus a amené la transformation dans notre vie. Parce que Christ est mort. Pourquoi? Il est mort à cause de nos péchés. Il est mort pour nous donner le salut. Il est mort pour que le changement s'opère dans notre vie. Et quand il est mort, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. La première de choses, c'est la transformation. Nous lisons les Écritures dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, c'est la parole de Dieu qui l'est dit. Lorsque nous sommes venus en Christ, la première de choses, par sa résurrection, nous l'avons acceptée comme sauveur et Seigneur. Nous avons confessé nos péchés. Nous avons pris la décision d'abandonner. Et automatiquement, les choses anciennes sont passées. Même si nous étions dans quelle dimension du péché, du fait que nous sommes venus en Christ, Lui qui n'est plus dans le tombeau, Lui qui est ressuscité. Une fois que nous l'acceptons comme sauveur et Seigneur, il nous pardonne nos péchés. Et ces péchés sont pardonnés, il les oublie. Nous commençons une nouvelle vie. Christ n'est plus dans le tombeau. Et comme il n'est plus dans le tombeau, il faudrait qu'il y ait la transformation dans notre vie. La première transformation doit être d'abord une transformation spirituelle. Tu dois voir ta vie. Comment tu vivais avant d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui que tu l'as accepté, comment est ta vie ? Est-ce qu'il y a le changement dans ta vie ? Tu étais dans le péché, dans le suyir. Et aujourd'hui, il faudrait que ces choses ne puissent plus exister dans ta vie. Ça, c'est la première chose que la résurrection de Jésus-Christ nous a apportée. La transformation, le pardon du péché. Nous ne sommes plus le même. Notre vie a changé. Nous sommes transformés en Jésus-Christ. La deuxième chose que la résurrection de Jésus-Christ a amené dans nos vies, il nous a donné le pouvoir de dominer, de dominer sur toutes choses. Christ est ressuscité. Il nous a donné le pouvoir de dominer, de dominer sur les maladies, de dominer sur le péché, de dominer sur les mauvais esprits, de dominer sur des situations difficiles qui se présentent dans notre vie. Lisons Romains, chapitre 14, verset 9. Romains, chapitre 14, verset 9. La parole de Dieu dit ceci. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. À travers sa résurrection, bien aimé, il a dominé, non pas seulement sur la mort, et il a dominé aussi sur les vivants. Nous, en tant que chrétiens, comme Christ nous a donné ce privilège d'être ses enfants, ses disciples, la deuxième chose, c'est de dominer. À travers sa résurrection, nous avons la domination sur toutes choses. Lorsqu'une situation se présente dans ta vie, tu as ce pouvoir-là, de le dominer. Même s'il y a un péché qui cherche effectivement à résister dans ta vie, il faut, bien aimé, rappeler ce péché-là que Christ a dominé à la croix. Il avait dit, tout est accompli. Et à travers sa mort et sa résurrection, nous avons la domination sur toutes choses. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de choses qui nous dominent. Au lieu que nous nous dominons, c'est les choses qui dominent. Tu trouves un chrétien qui est dominé par le monde, un chrétien dominé par les désirs de la chair, chrétien dominé par les démons. Non ! Christ n'est pas ressuscité pour que les démons continuent à nous dominer, pour que la mort continue à dominer sur ta vie. Christ est ressuscité pour te donner la victoire sur toutes ces choses. À travers sa résurrection, nous avons la victoire de dominer sur le monde de ténèbres, de dominer sur les esprits impurs, de dominer sur toutes les situations difficiles, compliquées dans notre vie. La troisième chose, à travers la résurrection de Jésus-Christ, il nous a donné un héritage. Christ nous a donné un grand héritage. En tant que chrétien, nous avons hérité tout ce que Christ avait dans sa vie. Nous ne pouvons pas... Un héritier n'a pas le temps de se plaindre. Un héritier, même s'il est petit, il sait que toutes ces choses ici sont à moi. Bien-aimé Christ, par sa résurrection, il t'a donné l'héritage sur tout ce que lui-même avait. Nous avons ce privilège. Nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous ne pouvons pas croire qu'aujourd'hui, le Seigneur n'est pas avec nous. Non ! Il nous a donné, effectivement, l'héritage. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as hérité de notre Seigneur Jésus-Christ ? Qu'est-ce que tu as hérité à travers la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ ? Tu as hérité quoi ? Ce que tu as hérité ? La vie éternelle ? Oui ou non ? As-tu hérité ? Seulement les choses de ce monde ? Non ! J'aimerais que chacun comprenne que le plus grand héritage que nous avons, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, en tant que chrétien, je ne peux pas craindre la mort. En tant que chrétien, je sais que, même si la mort arrive aujourd'hui, je vais me reposer dans le repos du Seigneur, parce que Christ lui-même nous l'a affirmé dans sa parole. La quatrième des choses que le Seigneur nous a données à travers, effectivement, sa résurrection, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il a dit « Aucun esprit impur ne pourra pas vous nuire. » Aucun esprit impur. C'est pour cela, en tant que chrétien, lorsque tu constates qu'il y a de mauvais esprits qui cherchent à ténuire, mets-toi debout. Prends l'autorité sur ces esprits impurs. Selon les Écritures, tu commences à chasser l'un après l'autre. Tu dis « Au nom de Jésus-Christ, toi esprit impur, toi serpent, toi scorpion, ta place n'est pas dans ma vie. Christ t'avait vaincu sous la croix. Toi, le péché qui persiste, qui est en train de détruire ma vie du jour au jour, je t'ai confessé, mais tu continues à résister au nom de Jésus à travers sa résurrection. Libère ma vie. Bien-aimé, ce péché-là va te libérer. Si c'est la pauvreté, il faut chasser la pauvreté parce que Christ n'est pas ressuscité pour que nous restons pauvres. Christ ressuscité pour que nous devenions riches. Si c'est le chômage, tu dois effectivement chasser cet esprit de chômage qui résiste et qui domine longtemps ta vie. Et ce sont deux choses que le Seigneur lui-même nous a données à travers sa résurrection. Voici les conséquences de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Un, Christ, à travers sa résurrection, notre vie a basculé. Cela veut dire notre vie n'est plus la même. Il faut que tu sentes que Christ est ressuscité dans ta vie. Fini le pleur. Tu ne dois plus pleurer. Christ n'est pas ressuscité pour que tu continues à pleurer, pour que tu continues à courir derrière les gens, pour que tu continues à demander. Non. Il faut que tu sentes que ma vie a basculé. Ma vie n'est plus la même. Ma vie a connu un changement. Ma vie est en train de connaître le progrès. Il dit bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il faut que tu sentes que ma vie change. Ma vie est en train de progresser. Ma vie est en train d'aller de l'avant à travers la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose, elle nous a donné l'accès aux plus grandes richesses possibles. oh, bien aimé. Lisons un peu des Corinthiens chapitre 1 verset 20. Tu dois comprendre que tu ne dois plus estimer de petites choses. Il faut que tu commences à estimer de grandes choses parce qu'il nous a donné il nous a donné bien aimé des grandes choses des grandes choses dans nos vies. Lisons des Corinthiens chapitre 1 verset 20. Écoute ce que les Écritures disent. Il dit car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu c'est en lui qu'elle est oui. C'est pourquoi encore la même et lui est prononcé pour nous de la gloire de Dieu. nous avons nous avons de grandes promesses et dans ces promesses il y a de grandes richesses. Bien aimé, Christ ne pas ressusciter pour que ton ministère reste tel qu'il est là. Non, il faut que ton ministère change. Si ton ministère ne connaissait pas le progrès mais à travers la résurrection de Jésus Christ, tu dois commencer à demander de choses impossibles, des choses qui étaient impossibles dans ta vie que ces choses deviennent possibles. Tu dois commencer à demander des grandes richesses. Christ est ressuscité pour que tu ne restes plus pauvre mais que tu deviennes riche. Je voudrais m'adresser à tous ces qui vivent encore dans la pauvreté que le temps est arrivé pour que tu commences à réclamer, à prendre possession de ta richesse. Tu dis désormais comme j'ai compris, j'ai suivi cette parole à partir d'aujourd'hui finit la pauvreté. Tu commences à marcher comme un riche. Tu commences à réfléchir comme un riche. Tu commences à faire des programmes des grands montants. Si tu faisais des programmes avec des petits montants des 10 000 15 000, non, commence à faire des programmes avec un million de dollars, des millions, même si tu ne les as pas encore palpés. Parce que la parole de Dieu nous dit nous avons toutes les promesses de Dieu à travers sa résurrection. Christ nous a promis la prospérité, il nous a promis le salut, il nous a promis la délivrance, il nous a promis le progrès, le succès et il faudrait que ces choses s'accomplissent dans nos vies et tu auras et tu auras tout ce que tu voudras dans ta vie bien-aimée. La troisième chose, il nous a connectés à un nouveau statut. Il faut que ton statut change. Tu as quelle statut aujourd'hui ? Parce que tu n'es plus n'importe qui. Nous sommes devenus de rois à travers la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes devenus des sacrificateurs. quel est ton statut ? Tu as quel statut ? Si tu avais le statut de célibataire à travers la résurrection de Jésus, ton statut change, tu deviens marié. Tu avais le statut d'un petit commerçant, à partir d'aujourd'hui ton statut change, tu deviens un grand commerçant. Tu avais le statut d'un petit serviteur de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu deviens un grand. Il faut que ton statut change. Christ n'est pas ressuscité pour que tu restes toujours avec le même statut que tu avais hier. Même si le monde passe le temps difficile, oui, bien aimé, en tant que chrétien, la parole de Dieu ne changera pas. Christ est ressuscité pour que notre statut change. Et la dernière chose, il nous a donné une nouvelle perspective. Ah, oh, gloire au Seigneur. Lisons un Corinthien, chapitre 15, tu dois comprendre que à partir d'aujourd'hui, il faudrait que tu aies une nouvelle perspective dans ta vie. Écoute ce qu'il dit. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranables, travaillons de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Oh, ça, c'est le Seigneur qui nous parle. Tu dois travailler de mieux à mieux. Il faudrait que tu connaisses le progrès dans ta vie. Il faudrait que tu connaisses les succès dans ta vie, dans toutes les dimensions de ta vie. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné la victoire. Il nous a donné le progrès. Il nous a donné le succès. Je voudrais que toi qui me suis ce matin, même si tu y avais quelle situation qui te tourmentait, comme Christ est ressuscité, tu dois savoir que tu as la victoire. Mais toi de vous commence à prier, commence à attaquer cette situation, commence à calmer la tempête comme les disciples l'avaient fait. Même s'il y a quelle tempête qui souffle dans ta vie, Christ est ressuscité pour nous donner la victoire. Oh, Seigneur, je sais que tu es merveilleux. Je sais que ce matin, tu feras quelque chose dans le monde entier. Même si le monde est agité à travers cette pandémie, mais tu n'es pas, tu n'es plus dans le tombeau, mais tu es ressuscité. À travers ta résurrection, la pandémie va s'arrêter. à travers ta résurrection, le monde va retrouver une vie réelle. Tu n'es plus dans le tombeau, tu es ressuscité. Avec ce privilège que tu nous as donné, je sais que tout est possible. Père, merci pour ta parole, merci pour ce message. Je sais que les enfants de Dieu ont compris l'impact de ta résurrection dans nos vies. Notre vie est transformée et ne plus la même. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Des choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Là où il y avait le péché, ce n'est plus le péché, c'est la crainte de Dieu, la sanctification, l'obéissance à la parole. Merci, je voudrais que cette parole amène un nouveau souffle dans la vie des enfants de Dieu. Que celui qui se sentait abandonné reçoive cette parole au nom de Jésus Christ et que la parole puisse la réconforter. Merci Père, soit loué, soit glorifié au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Que mon Dieu te bénisse, je sais que tu as été beaucoup édifié, tu peux suivre cet enseignement sur Youtube et t'abonner aussi, ça sera une bonne chose. Que mon Dieu vous bénisse, Amen.